Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi pour une nouvelle série pour cet été 2018. Donc ça va être notre petite série de l'été, je ne sais pas combien de temps le durera ou autre chose. Je ne sais pas si ce sera un épisode ou deux épisodes par semaine, on verra bien. Ça dépendra de votre retour sur la série, si vous aimez bien ou pas, on verra bien. Dans tous les cas, alors, cette série aura pour but de construire la ville des abonnés. Le truc vraiment très important, c'est que ce n'est pas vous qui allez construire, c'est moi qui vais construire. Et selon ce que vous voulez, en gros, le premier épisode, je vais faire ma maison à moi. Enfin, ça va être un petit immeuble, j'ai envie de faire un immeuble, donc je vais tester de faire un immeuble. Et puis, enfin, un tout petit immeuble, pas un énorme immeuble. Et puis, le deuxième épisode, je regarderai dans les commentaires du premier épisode. Et c'est ça que je vous inviterai à la fin de l'épisode à le faire. Ne le faites pas tout de suite, je vous dirai comment le faire correctement à la fin de l'épisode. Mais en gros, je vous inviterai à décrire la maison que vous voudriez avoir sur, justement, cet endroit. Donc, c'est-à-dire que chaque épisode, on fera une maison d'abonnés. Et c'est moi qui le fais, c'est pas vous qui le faites vraiment. Donc, ça veut dire que... Oui, j'ai fait exprès de me mettre dans un arbre qui desponnait. Ça veut dire que, du coup, c'est moi qui ai construit. Et ça veut dire aussi que les gens qui ne savent pas construire peuvent participer. Parce qu'ils ont juste à demander une maison d'un certain type, d'une certaine manière ou autre chose. Et du coup, comme ça, je trouve que vous avez la possibilité d'interagir. Mais moi, j'ai la possibilité de construire un petit peu comme je le veux et faire un petit peu ce que je veux dans cette petite ville. Donc, je pense que tout le monde est un petit peu gagnant. Je vous ferai aussi participer au niveau de la déco intérieure. Parce que je n'ai pas envie de faire la déco intérieure. Donc, je posterai la map à chaque fin d'épisode. Enfin, je vous la mettrai dans la description à chaque fois. Et du coup, ceux qui veulent faire la déco pourront aller faire la déco de la maison que j'aurais fait dans cet épisode-là. Et puis juste la soumettre et dire, hey, regarde la déco que j'ai fait. Bon, évidemment, vous serez plusieurs à la soumettre. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, du coup, maintenant que tout est vite fait expliqué. Eh bien, je vous propose de commencer. Ok, alors la map que j'ai choisie, c'est une map customized de la 1.12. Donc, ça veut dire que si on upgrade en 1.13, ça va être un petit peu genre buggé. Ok, si j'upgrade en 1.13, ce que je ne pense pas faire parce que je vais clairement utiliser des outils de terraforming et tout ça pour faire vraiment une jolie petite vallée où mettre toutes les maisons. Mais si je le fais parce que genre les plugins sont peut-être en 1.13, je ferai une map qui fait une certaine taille et je pré-générerai la map. Donc, c'est-à-dire que si j'upgrade en 1.13, c'est pas grave en gros, même s'il y a des chunks après qui se génèrent normalement. Donc, ça, je tenais déjà à le préciser. Ensuite, vous devez le voir, c'est un biome Jungle Edge qui est, selon moi, assez classe. Donc, le Jungle Edge, c'est normalement un biome très rare que vous trouvez à la bordure des jungles où vous avez genre des plaines avec des petits buissons, des petits arbres de la jungle et des gros arbres de hawk. Et vous avez de temps en temps des collines, pas de collines et tout ça. Donc, j'aime assez bien ce biome. J'ai aussi, du coup, diminué la taille des biomes et j'ai augmenté la taille des rivières. Vous voyez qu'on est des assez grosses rivières quand même pour que ça fasse un petit peu plus classe sur la map. Après, comme je le dis, je ferai certainement un petit peu vite fait de terraforming vu que c'est un petit peu ma capacité, enfin, dans mes capacités, afin de rendre le truc plus comme je l'aime. Mais bon, je vais quand même essayer de suivre le terrain de base parce que je trouve que c'est un certain change qu'on essaie de se plier au terrain de base. Du coup, maintenant qu'on a le setting, l'endroit où on est, comment ça va être. Maintenant, comme je le disais, on va faire la ville des abonnés. Donc, je vais commencer par ma maison, ou plutôt mon petit immeuble, tranquille, qui sera le point de départ pour ce premier épisode. Et puis après, je ferai selon vos suggestions. Du coup, pour mon petit immeuble, j'aimerais vraiment, malheureusement bien, un petit immeuble en briques. Donc, j'utilise très rarement la brique dans Minecraft. Et du coup, je me suis dit, passez l'occasion de l'utiliser. Surtout que j'ai vu un plus un bâtiment en briques dans un anime que je regarde. Et je l'aimais plutôt bien. Je suis en mode, hmm, j'aimerais faire un truc similaire. Donc, pour ceux qui se demandent, l'anime, c'est Boku no Hero Academia. Donc, si vous regardez les derniers épisodes, pas de spoilers dans les commentaires, merci. Moi, j'ai déjà lu le manga à fond, donc c'est plus pour les autres, je dis ça. Mais en tout cas, à un moment, il montre un certain bâtiment en briques, si vous avez vu, genre, le dernier épisode qui est sorti. Et du coup, j'aime assez bien ce bâtiment en briques. Donc, on va essayer de s'inspirer, je dis bien inspirer par le copier-coller. Et on va en faire un, ben, nous-mêmes, en gros. C'est à peu près ça. Donc, du coup, je vais avoir besoin de briques. Je vais utiliser du quartz, parce que le quartz, c'est classe. Voilà, ça va bien avec la brique. Rouge et blanc, c'est toujours un combo qui ne manque pas de charme, dirons-nous. Et puis, je vais peut-être utiliser aussi, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, du granit, parce que le granit est dans les mêmes couleurs. Donc, ce sera à peu près nos couleurs. Et puis, après, évidemment, j'utiliserai des vitres, genre, sombres, certainement, des vitres noires ou gris foncés. Et ça nous donnera, du coup, notre petit immeuble. Alors, je vais faire l'immeuble ici. On a assez de place. Les chemins. Alors, on ne va pas faire une vraie ville avec des routes pour des voitures, parce que je n'aime pas ça dans Minecraft. Je trouve que ça fait moche. Bon, il y en a qui le font très bien, mais moi, je trouve ça moche. Donc, je vais faire des vrais chemins, comme si c'était une petite ville ou autre chose. Du coup, selon les suggestions que j'aurais, je suis quand même pas con. Donc, si, par exemple, si quelqu'un veut plutôt une maison qui pourrait être bien sur une colline, je ferai sur la colline. Alors, si quelqu'un veut plutôt un petit immeuble, comme moi, je le mettrai dans un quartier où il y a un petit peu tous les immeubles. Vous voyez ? Je vais essayer de garder une certaine logique. Après, attendez-vous à ce qu'il y ait un petit peu, de temps en temps, des incohérences ou plutôt, genre, un désaccord entre les bâtiments. Mais c'est comme dans la vraie vie. Si vous allez dans une ville, maintenant, dans la vraie vie, des fois, vous avez des bâtiments qui n'ont rien à faire avec d'autres bâtiments juste à côté. Donc, ça va être un petit peu le principe de cette ville. Mais je ne crois pas que ça devrait être trop choqué. J'ai aussi le mode avec les meilleures animations pour juste un petit peu plus de beauté. Ok. Bien, commençons mon immeuble. Je vais essayer de faire comme qu'il y ait un petit peu de place à l'intérieur. C'est un immeuble moderne, donc je ne vais pas mettre énormément de relief. On va avoir des murs qui font seulement un d'épaisseur. Et on va rajouter du relief avec quelques artifices à l'extérieur. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de m'embêter plus que ça. Allez, je vais faire une base en stone break. Et voilà la base de ma petite maison qui n'est pas trop mal. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je suis en train de jouer en solo en ce moment, mais je vais peut-être mettre la map sur serveur pour profiter de World Edit pour aller un petit peu, disons, plus vite. Je pense que ça pourrait être bien. Je vais aller aussi chercher des images de référence par rapport au bâtiment que j'aimerais faire. Comme ça, je peux regarder les images tout en construisant. Bon, je tiens de le dire, je fais tout en mode à l'arrache actuellement. Donc, je préfère construire à l'arrache d'ailleurs. Donc, oui. Bon, transférons cette map sur serveur peut-être. Et bah voilà. Là, ça marche beaucoup mieux quand même. Je pourrais aller un petit peu plus vite. Et je tiens ma hache d'une manière très, très menaçante. Mais c'est pas grave. Ok, alors, j'ai une petite base de 19 sur 19. On va faire un bâtiment carré. Mais ça ne devrait pas être problématique parce que nous allons évidemment mettre du relief par-ci, par-là. On peut mettre aussi une jolie petite haie devant et puis un petit terrain sur le côté. Donc, franchement, nos soucis. Et puis, je vais même casser de toute façon la forme du bâtiment parce qu'en réalité, il ne va pas être vraiment carré. Il va plutôt être... Ça va être un polygone. Voilà. Ok, alors, j'ai été chercher une image. Et comme vous pouvez voir, je vais vous mettre justement le bâtiment au montage. Et comme vous pouvez voir, c'est un bâtiment plutôt sympa. Alors, je ne vais pas exactement le faire comme ça. Je tiens à le préciser. Je vais largement garder mes libertés. Mais ça vous donne un petit peu une idée de à quoi il ressemble. J'aime assez bien justement cette forme un peu... C'est moderne, mais il y a le côté un petit peu grec et tout ça. Voilà, c'est vraiment particulier. Je vais faire des fenêtres par contre beaucoup plus modernes parce que dans Minecraft, faire des fenêtres comme ils ont fait, ce n'est pas toujours possible. Ok, alors, du coup, en suivant ce principe-là, on va faire juste une moitié de ce bâtiment-là. Enfin, plus ou moins une moitié. Et je vais essayer de faire en sorte que ça rentre bien. Enfin, j'espère. Du coup, déjà, la première chose qu'on voit, c'est... Alors, il n'y a pas de photo de l'arrière ou du côté ou autre chose. Il y a juste l'avant qu'on voit. Donc, je vois qu'il y a une sorte de petit chemin qu'on peut passer devant le bâtiment avec les portes d'entrée. Donc ça, on va essayer de le respecter. Et je vais même le commencer à partir d'ici. Toutefois, il va nous falloir un matériau blanc qu'on va mettre pour faire les murs. Du coup, l'avantage, c'est que comme on est maintenant en 1.12, évidemment, enfin, depuis l'1.12, on a ce magnifique petit matériau. Je vais quand même mettre une base en stone brick en dessous. On a ce petit magnifique matériau qui est le béton blanc. Donc ça, il va être parfait pour justement ce pan de mur. On va aller jusqu'à 4 de haut. Ouais, c'est un peu de la bonne hauteur. Et puis, on fera les portes et les fenêtres et tout là-dedans. Donc ça, ça va être un petit peu le lobby de notre immeuble, en quelque sorte. Et puis, on fera quelques étages au-dessus où on mettra quelques appartements. Ou alors, je mettrai juste un appartement et ce sera le mien. En mode gros... Non, je vais faire un studio d'enregistrement. Oh, ouais ! Studio d'enregistrement et tout, là. Avec green screen et tout le tralala, ça va être génial. Bon, je vais plutôt mettre des panneaux pour indiquer où je mettrai les trucs. Et puis, les gens feront la décoration. Parce que je vous rappelle que c'est une série où vous pouvez participer. Bon, allez, je vais faire la base de ce bâtiment, moi. Et voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois, assez bien blanc. Mais pas trop gênant. Je vois qu'il y avait quand même des petites touches de bois. Normalement, on va utiliser du dark oak parce que ça semble être le bois le plus proche. À l'intérieur de cette partie-là. Et du coup, je me dis qu'on peut en fait rajouter une petite partie bois ici qui sépare. Ou alors, voilà, ici, qui du coup permet d'avoir une petite séparation. Et comme ça, de l'avant, vous voyez, on voit légèrement cette partie en bois. Et c'est un petit peu plus sympathique comme ça. Mais bon, ça, c'est à l'intérieur. Donc, on verra après. L'arrière, je verrais bien. Je vais peut-être me garder des libertés ou autre chose. Mais on verra bien. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. Donc, c'est plutôt sympathique. Ça ne fait pas très moderne pour le moment. Mais une fois qu'on va commencer à mettre les baies vitrées et tout ça, ça va vraiment ressortir le côté moderne, justement. Voilà, j'ai tous les côtés normalement. C'est bon, OK. Du coup, maintenant, on va pouvoir commencer à travailler sur la partie supérieure. Pour ça, on va aussi caser quand même une petite séparation des étages. Donc, je pensais mettre un plancher bêtement ici, qui nous servira aussi de plancher à l'intérieur. Voilà, comme ça, exactement. Et du coup, alors là, il va falloir le prévoir. Mais il y aura un pilier. Alors, je ne sais pas si je vais le... J'aimerais bien qu'il soit en quartz. Mais le problème, c'est sur l'image de référence qu'on a. Ce pilier est plutôt petit, plus étroit en tout cas que les autres piliers que j'ai déjà mis jusqu'à maintenant. Donc, idéalement, si j'avais une dalle verticale, c'est ce que j'aurais utilisé. Ce qui aurait été génial. Mais ça n'existe pas. Et il n'y a aucun pilier blanc qui existe dans le jeu. À part peut-être l'Enrod, mais l'Enrod n'est pas vraiment un pilier. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais je pense que je vais devoir improviser. J'aurais pu utiliser aussi la cobblestone wall. Mais le cobblestone wall, ce n'est pas la même teinte de couleur. Même pas du tout. Donc, je vais éviter de le faire. Et on va utiliser, du coup, le full pilier en quartz en tenant compte, du coup, qu'il faudra prévoir avec ça. Donc, maintenant, définition la hauteur du bâtiment. Les étages sont les mêmes. Donc, je vais juste sur copier-coller. Juste rajouter de temps en temps des variations, je tiens à le préciser. Au milieu, je vais rajouter quelque chose, par exemple, pour justement donner un côté un petit peu plus sympathique à notre bâtiment. Mais du coup, sinon, oui, c'est exactement le même à chaque fois. Donc, je suppose que 4 blocs par étage devraient suffire. Donc, ça, c'est juste des blocs pour m'aider à compter. Donc, un étage ferait 4 blocs comme ça, plus un bloc de transition. Et puis, à nouveau, 1, 2, 3, 4 blocs. Et puis, un autre bloc de transition. 1, 2, 3, 4 blocs. Et puis, enfin, alors, normalement, il y a 4 étages, à ce que je vois. Mais je n'ai pas besoin de 4 étages, moi. Après, je me dis qu'avec 4 étages, ça fera assez impressionnant comme ça. Regardons. Hum, est-ce que j'ai vraiment besoin de 4 étages ? Oh, fuck it, mettons 4 étages. Voilà, 4 étages, bim. Je vais en avoir de la place. Je ne vais certainement pas avoir de moyens de l'utiliser. Bon, en réalité, le bâtiment que je fais est beaucoup plus petit que le bâtiment sur lequel je m'inspire. Donc, ça devra aller. Mais bon, quand même, quand même. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va juste rajouter... Je les enlèverai après, mais c'est juste pour marquer les différents étages qu'on peut voir. Afin de savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils finissent surtout. Et où est-ce qu'ils commencent. Hop, hop, hop. Et du coup, on va commencer. Donc, ça, ça va être symétrique avec l'autre côté. Donc, je vais juste faire la moitié du bâtiment et puis faire une symétrie. Pas de toute bête. Rien de très important. On voit une autre barre blanche, d'ailleurs, sur le bâtiment. Alors, j'aimerais bien qu'elle soit décalée d'un bloc exprès. Donc, on va laisser genre... Un, deux, trois... Donc, on va laisser deux blocs. Non, trois blocs. Et puis, on va avoir bévitré sur deux blocs. Et puis, on va laisser du coup un autre bloc. Voilà. Hop. Je compte dans ma tête, mais croyez-moi, je crois savoir ce que je fais. En réalité, je m'approche beaucoup plus du centre que je ne le pensais. Donc, je vais devoir faire ça. Donc, ça, c'est bon. Alors, ce truc blanc, si je remets l'image, si je pense à la remettre, n'est que sur certains bords. Ce n'est pas sur les coins du bâtiment, par exemple. Donc, je trouve ça assez particulier. Et du coup, je vais suivre cette logique-là. Mais je le mettrai quand même de temps en temps. Parce que je trouve ça assez sympathique. Donc, là, on a l'autre. Et puis, du coup... Enfin, je n'ai pas besoin de faire ce côté-là. Je m'en fiche. Ok. Donc, maintenant, on va pouvoir sortir la stone brick. Oh, que oui. On a aussi besoin d'un autre bloc rouge qui est beaucoup plus rouge que la... Enfin, la stone brick. Donc, on va pouvoir sortir la brick tout court. Et il va nous falloir un bâtiment... Un bloc qui est encore plus rouge. Donc, je pense qu'on va utiliser bêtement le bon vieux terracotta rouge qui fait pierre. Mais qui a aussi un petit peu de texture. Contrairement au béton rouge qui, selon moi, est peut-être un peu trop... Mais... Et du coup, ça, ça va être notre séparation d'étages, justement. Donc, on va mettre 4 blocs de brick. Et justement, ce bloc rouge. On verra peut-être mettre des liseries ou autre chose entre chaque étage pour que ça fasse plus joli. Mais en attendant, c'est ce à quoi ça nous donne jusqu'à maintenant. Par contre, là, le milieu... On est là directement. Ouais. Alors, encore une fois, il n'y en a pas sur le côté ici. Donc, je vais essayer de respecter ce principe-là. Et en fait, au milieu-là, je voulais avoir un petit renfoncement. Juste... Voilà. Un petit renfoncement qui ira jusqu'au toit. Et qui donnera un côté plus... Hum... En fait, on pourrait mettre une baie vitrée, là. Ouais, je vais mettre une baie vitrée. Ça pourrait être sympathique. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a largement à faire quelque chose. Du coup, je le ferai. Ce quelque chose. Peut-être. Éventuellement. Et voilà ce que ça donne quand on répète ce pattern. Et qu'on le fait la symétrie. Exactement. J'ai fait aussi l'arrière. Vous voyez, un petit peu en suivant le même principe et tout. Le milieu va être un peu particulier. Parce que le toit sera plat au milieu. Comme le bâtiment sur lequel je m'inspire. Mais en fait, je vais certainement mettre un puits de lumière. Pour justement apporter beaucoup de lumière. Justement au milieu de ce truc-là. Je tiens à préciser aussi qu'à mon avis, un bâtiment pareil utiliserait un ascenseur. Donc, pas de cache d'escalier. Bon, normalement, il y a une cache d'escalier pour la sécurité. Mais on est dans Minecraft. Donc, on s'en fiche. Ok ? Donc, il y aura certainement un ascenseur. Et comme c'est la ville des abonnés et que c'est sur ces ravoirs, je me dis On utilisera des comment blocks pour les ascenseurs ou autre chose. Bien qu'en 1.13, il y a moyen de faire des ascenseurs très facilement. Donc, je ne vois pas trop de problème à ça. Donc, je prévoir un petit espace juste pour un ascenseur. Vite fait, bien fait. Donc, je vais découper l'espace à l'intérieur pour que ceux qui s'amusent à faire la décoration sachent quoi faire. En gros. Ok. Donc, ça c'est bon. Comme je le disais. Maintenant, il va nous falloir les détails supplémentaires. Alors, il y a déjà... Là, ça va être la bordure avec le toit. Donc, ça va être plutôt simple. On va réutiliser un peu le même genre de principe qu'ici. Et puis, on va mettre le toit par-dessus. Logique. Mais aussi, j'aimerais rajouter des détails à chaque division des tâches pour que ça fasse un petit peu plus sympathique. A voir après si ça ne fait peut-être pas trop justement. Donc, un truc que je pensais, c'est peut-être avoir une dalle qui revient comme ça. Et puis qui passe peut-être sur tout le côté dans ce genre-là. Après, je me dis, peut-être que ça fait trop en fait. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Je vais juste tester un petit peu. Tiens. Finalement, oui, si je la mets juste là, j'ai l'impression que ça va en fait. Pas partout, mais juste sur un côté en particulier. Ça va. Ça va largement même, je dirais. Du coup, j'ai rajouté des dalles ici. Ok. Maintenant, est-ce que je rajoute des dalles ici ? Je dirais que non. Parce que j'aime justement ce côté où il n'y a pas de dalles. Et du coup, les dalles servent vraiment à permettre d'avoir le petit balcon à chaque fois. Par contre, ce que je n'aime pas avec les dalles, c'est qu'elles... Ça rajoute une ligne horizontale dans le bâtiment que je ne voulais pas forcément aussi marquer en tout cas. Donc je ne suis pas convaincu à 100%. Idéalement, si Minecraft le permettait et qu'on avait des dalles différentes sur un même bloc, j'aurais mis une dalle genre d'un bloc rouge et puis une dalle d'un bloc blanc juste au-dessus. Et là, ça aurait été parfait. Mais ce n'est pas possible. Donc je fais avec, dirons-nous. Si j'avais des micro-blocs aussi, j'aurais juste rajouté un micro-bloc qui rajoute un petit léger truc de blanc ici. Ça aurait été encore plus parfait. Mais il n'y a pas de micro-blocs, donc on va faire ça encore une fois. Bon, ça me convient déjà bien. Traveillons sur le toit du coup. Donc là, j'ai ma dalle ici. Et d'ailleurs, celle-là, par contre, on va la garder parce que c'est justement l'un des attraits du bâtiment, selon moi. C'est qu'il y a justement cette séparation juste avant le toit qu'on peut voir clairement sur les screenshots. Ensuite, alors ça, c'est un petit peu le problème. On va rajouter... Je suis hésitant, en fait, ici. Est-ce que je mets un escalier ou est-ce que je mets autre chose ? Yep, c'est ce qui passe le mieux. Comme ça, ça passe largement mieux. Ok, et du coup, l'escalier va juste, voilà, continuer sur chaque côté. Là, ça tombe parfaitement avec la dalle. C'est exactement ce que je voulais ici. Donc ça, c'est parfait. C'est juste à l'avant que ça a coincé un petit peu au final. Et du coup, là, comme je l'avais dit, ici, on a justement le toit qui est coupé comme ceci. Et donc là, on va voir... Alors, le puits de lumière ne va pas être aussi gros que je voulais, mais il fera quand même un bloc. Et c'est largement suffisant pour que la lumière... Parce que Minecraft, la lumière vient du dessus. Du coup, ce sera largement suffisant. Et ça nous donnera une belle lumière dans le bâtiment qui devrait illuminer l'entièreté de l'intérieur. Et nous apporter plus de possibilités au niveau de décoration. Maintenant que ça, c'est fait, il va nous falloir le toit par-dessus. Alors, c'est un baie de toit en pente à plus ou moins 45 degrés. En baie de bois, il n'y a rien d'autre. Donc, on va juste... Enfin, ce n'est pas du bois normalement, mais ça ressemble énormément au Dark Oak de Minecraft. Donc, je vais largement profiter de cette ressemblance. Comme ça, ça me simplifie le travail. Et du coup, je vais juste bêtement faire un toit qui monte jusqu'au-dessus. Il ne devrait pas être très large, donc ça devrait aller, franchement. Et voilà à quoi ressemble le toit. Et finalement, ça va. Franchement, c'est... Le toit fait un petit peu sain par rapport à la tête du bâtiment. Mais au final, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça lui donne justement un certain charme. Et aussi, il faut tenir compte que le bâtiment, on va le voir comme ça. Donc, en fait, on verra à peine le toit juste au-dessus. Donc, honnêtement, ouais. Ça me dérange, mais alors pas du tout. Et maintenant, du coup, on va faire juste la symétrie. Je vais faire la partie au milieu. Et le bâtiment sera à peu près terminé. Franchement, il faudra juste que je vois pour les balcons. Et aussi rajouter des petits détails par-ci, par-là, évidemment. Par exemple, un truc que je n'ai pas trop fait, c'est peut-être donner un petit peu plus de bois à certains endroits. Donc, par exemple, peut-être donner un aspect plus bois en faisant peut-être ça ou autre chose. On verra bien. Je ne sais pas ce qu'on peut faire exactement, mais essayer de mettre des petites touches de darkook par-ci, par-là, pour justement rappeler qu'il y a justement de darkook dans la décoration de ce bâtiment. Mais bon. Voilà, j'ai mis les méga dévitrés de chaque côté. Et d'ailleurs, ce n'est pas trop mal. On pourra en voir d'ailleurs ici. On pourra en profiter et mettre une petite porte et en fait que cette vitre-là soit faite exprès, qu'elle soit résistante pour qu'un être humain puisse être dessus. Et du coup, ça serve de balcon pour les deux chambres. Un balcon commun, évidemment. Mais bon, ça, on verra bien. Dans tous les cas, c'est déjà une bonne chose de faite. On va peut-être rajouter juste ça en fait. Ouais, en fait, comme ça, ça rend bien. Ouais, ça fait clairement un balcon. Donc, ouais, ce sera mon petit balcon privé. J'aurais pu faire aussi un toit honnêtement plat au-dessus du bâtiment comme beaucoup de villes américaines. On aurait pu faire une place avec un barbecue et tout grâce à ça. Mais bon, je ne pense pas que ça devrait poser de problème à notre petit bâtiment. Là, voilà. J'aimerais bien faire un balcon, mais je me dis, le seul moyen, ce serait comme ça. Mais du coup, ça se connecte, quoi. À la limite, si je fais comme ça et que je garde le balcon ouvert, ça va encore. Mais bon, je verrais bien comment je fais le balcon. Je pense que je vais laisser les suggestions des gens qui s'amusent à faire la déco intérieure, justement. Comment vous le feriez, vous, le balcon ? Parce que moi, j'ai un petit peu du mal. Il faudrait clairement quelque chose pour empêcher que les gens tombent, quoi. Et c'est ce que j'ai du mal à faire, mais bon. OK, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va commencer à rajouter tous les petits détails. J'aimerais ajouter plus de ça, par exemple, plus de, comme j'avais dit, de Dark Oak. Là, on peut en rajouter justement la séparation de chaque étage. Hop. Peut-être, je ne sais pas. Je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Ça permet de relier un petit peu le bâtiment. Après, je ne suis peut-être pas obligé de le faire à chaque étage, peut-être. On va justement faire en sorte qu'au premier étage, il n'y en a pas à chaque fois. Et du coup, ça donne un petit peu comme ça. Il nous faudrait aussi un signe à notre bâtiment. Quelque chose, là. Ah ouais, un petit signe vite fait au bâtiment. On va mettre une... Ah non, on va mettre une dalle en Dark Oak, là. Et puis, on va mettre un petit signe juste au-dessus. Hey ! Ça rend pas trop mal, comme ça. Hey, c'est pour relier sa main, évidemment. C'est la Corporation Aurelien Sama, évidemment. Bon, ben, j'ai travaillé sur tous les détails de notre petit bâtiment. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, déjà, bon, semblant de route, je verrai bien le design des routes plus tard. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un parc certainement devant. Mais ça, on le fera en avançant sur la ville. Évidemment, aussi, si vous aimez bien cette série. On entre. Et du coup, alors là, je... Pour ceux qui feront la déco intérieure, donc vous aurez là-bas dans la description, vous pouvez changer. Si vous voulez que tout soit à ce sol-là, ou alors tout soit à ce sol-là, vous faites un petit peu comme vous voulez à ce niveau-là. Il y a juste, genre, j'ai un peu dirigé comment ça devait être. Donc, le rez-de-chaussée sera certainement réception et tout ça. Donc, c'est un petit peu l'hôtel de ville, en quelque sorte. Premier étage, ça va être peut-être des bureaux. Troisième étage, peut-être que ça va être le début du studio. Ça va être avec les plateaux ouverts. Donc, j'ai gardé à chaque fois un balcon au milieu, comme vous pouvez voir, qui permet de lier un peu les espaces. Mais vous pouvez fermer l'espace comme je l'ai fait ici avec de la vitre. Par contre, il faudra essayer de garder le puits de lumière qui va jusqu'au rez-de-chaussée parce que ça apporte pas mal de lumière dans Minecraft. À partir d'ici, en fait, c'est vraiment la maison, enfin, là où je vis. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une vitre, comme ça, ça isole du son, en quelque sorte. Vous allez me dire, c'est pas très privé, on peut voir jusqu'au-dessus. Bon, normalement, franchement, à part s'ils commencent à sortir une paire de jumelles, ils ne verront pas grand-chose. Franchement, quand je me tiens là, vous voyez là, c'est à partir de là que je vois le rez-de-chaussée. Donc, franchement, il faudrait déjà y aller. Donc là, ce sera le début de la maison, peut-être salon, cuisine, peu importe. Là, le deuxième étage avec peut-être le deuxième salon. Et puis, là, de chaque côté, nous avons les deux chambres. Et pour l'ascenseur, on peut le caser soit ici ou soit de l'autre côté. Donc, juste un ascenseur d'un côté ou de l'autre, peu importe. Je vais juste le marquer ici pour montrer un petit peu, mais il peut être mis du côté que l'on veut. Il faut juste tenir compte que pour les chambres, il faut garder un accès de chaque côté. Parce qu'évidemment, cette chambre-là, on ne peut pas passer... Ah, non, ce n'était pas ici encore la chambre. Pour la chambre, on ne peut pas, évidemment, passer comme on veut, vu qu'il y a littéralement un mur au milieu. Mais bon, d'ailleurs, vous pouvez rajouter la petite porte afin de pouvoir sortir. Je vais déjà la rajouter en quelque sorte. Alors, on va rajouter une porte ici et puis une porte ici. Ce n'est pas au même endroit, comme ça, il y a un petit peu de vie privée qui est quand même conservée. Et évidemment, pour la porte, nous allons rajouter une porte en dark oak avec la clinche, évidemment, à chaque fois à droite. La poignée de porte, si vous préférez. C'est un mot en français, enfin, un mot en belge que je viens de dire, là. Et puis là, je vais juste rajouter, voilà, une porte au milieu, comme ceci, hop, avec une petite partie en bois pour que ça fasse, genre, porte plus impressionnante, voilà. Et comme ça, on garde le dark oak. Et donc, voilà, notre petit premier bâtiment, l'hôtel de ville slash studio d'enregistrement d'Aurélien Sama, qui sera donc la pièce centrale un petit peu de notre petite ville des abonnés. Donc, du coup, comme je le dis, vous allez pouvoir, dans les commentaires, donc je vais vous dire comment faire. Donc, juste dans le commentaire, vous postez un commentaire avec, en mode, vous êtes en gros, « Hey, j'aimerais bien avoir une maison, s'il te plaît, Aurélien, vous pouvez me demander gentiment, évidemment. » Mettez votre pseudo Minecraft dans votre commentaire et juste une description de à quoi devrait ressembler votre maison. Bon, évidemment, on doit faire quelque chose de moderne, contemporain. Vous ne pouvez pas demander, genre, une maison steampunk qui vole dans les airs, ça ne marche pas. Ça semble logique, il faut respecter le thème. Et, éventuellement, vous pouvez mettre des liens vers des images de votre construction. Toutefois, si vous mettez des liens vers des images, très important, essayez de mettre des liens réhébergés sur, par exemple, un site comme imgur.com. Imgur, c'est un site d'hébergement d'images qui est gratuit, vous pouvez juste l'utiliser. C'est imgur.com, tout simplement. Vous pouvez uploader les images là. En tenant compte que les commentaires avec des liens ne sont pas validés tout de suite, il faut les valider manuellement. Donc, on les validera manuellement. Enfin, moi, je les validerai manuellement parce que, pour éviter que quelqu'un mette n'importe quoi comme lien. Donc, évitez de mettre un lien Google Images qui fait 3 km de long, par pitié. Essayez aussi, pas besoin de mettre 300 000 images, juste une image, dire, hey, un truc qui ressemble à ça. Vous voyez, juste, voilà. Donc, voilà. C'est comme ça que vous pouvez participer. Les autres qui veulent décorer, je vous mettrai le lien dans la description de la map. Donc, vous pouvez juste la décorer, puis après, me l'envoyer, par exemple, par mail, avec quelques screenshots de votre décoration. Comme ça, je peux regarder sans devoir télécharger à chaque fois la map. Parce que, si vous êtes beaucoup à le faire, ça va faire beaucoup de maps à télécharger. Donc, je tiens à le préciser. Et, c'est à peu près tout. Alors, vous n'êtes pas obligés d'avoir une maison aussi, je vais le dire. Vous pouvez avoir un parc. Vous êtes en mode, je veux que mon parc, ce soit le parc et puis le nom mon pseudo. Genre le parc Aurélien Sama, vous voyez. Et que, du coup, vous dites comment le parc devrait être. Un petit peu la forme qu'il devrait avoir et tout ça. Donc, du coup, en suivant cette logique, il y a des gens qui peuvent être, oui, qui peuvent être, littéralement, la bibliothèque, le poste de police, l'hôpital, enfin, plutôt, ce sera un petit centre médical, c'est une petite ville. Je ne sais pas quoi. C'est un peu n'importe quoi. Tout ce qui pourrait passer dans une petite, vraiment petite ville, une petite ville américaine, vous voyez. Donc, voilà. Faites vos commentaires. Si je n'ai pas retenu votre commentaire pour un épisode, vous pouvez le reposter pour l'épisode d'après. N'hésitez pas, du coup, à le recorriger un petit peu, rajouter des précisions ou autre chose. Donc, ça, je tiens à le préciser. Et, du coup, ce sera évidemment un commentaire sélectionné par vidéo parce que, voilà. Après, peut-être que si je vois plusieurs idées qui sont en relation, je peux peut-être prendre plusieurs commentaires. Genre, si quelqu'un veut être le parc et puis quelqu'un veut être le belvédère dans le parc. Vous voyez, c'est logique. Donc, voilà. En tout cas, ça va être vraiment la ville des abonnés, mais fait par moi. Parce que c'est moi qui vais designer tout, enfin, pratiquement tout, par la décoration intérieure. Et, du coup, je pense que ça devrait donner quelque chose de très intéressant. Aussi, si vous faites la décoration intérieure, par pitié, quand vous me passez, passez-moi la map déjà. Parce que j'ai besoin de, je ne vais pas refaire votre déco en regardant des screenshots. Et aussi utiliser le strict minimum de bannières, items, frame et armor stent. Ok ? Parce que là, ça fait vite du lag, tout ça. Donc, voilà. Je tenais à le préciser. Donc, du coup, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de la ville des abonnés. J'espère que vous avez bien apprécié le concept et aussi de la réalisation. Je vais essayer d'évidemment améliorer la réalisation au fil que les épisodes continuent. Peut-être avec des mini timelapse et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas que les épisodes ne vont pas tous être comme celui-là. Je vais essayer que ça progresse. Et du coup, c'est à peu près tout. Donc, merci encore à tous d'avoir regardé. On se retrouvera du coup, peut-être, genre, je ne sais pas si ce sera fin de semaine ou semaine prochaine pour le prochain épisode. Je verrai bien le rythme de sortie. Je vais essayer d'avoir un rythme de sortie quand même soutenu. Après, je ne peux pas tout garantir. Donc, merci à tous, encore une fois. Et je vous retrouve pour un prochain épisode. Ciao, ciao !